600 parachutistes contre 10 000 viettes, ce sont les combats de Thulé, où le bataillon de Bijar, le 6ème BPC, va s'illustrer. Bienvenue sur Good Morning Army. 16 octobre 1952, 600 parachutistes du 6ème BPC du légendaire Bijar sont largués dans le village de Thulé. Bijar décide d'installer le bataillon en plusieurs points d'appui de compagnie. Les soldats aménagent leur poste en creusant des tranchées, des abris et en posant des mines. Pendant la nuit du 17 au 18 octobre, le poste de N'Jalo est attaqué. Au matin du 18 octobre, le bataillon vers 10h reçoit un message d'Hanoï. Le poste de N'Jalo est tombé. Après 16h de matraquage et de combat au corps à corps, la garnison est anéantie. Vers 17h, le poste de GIA contacte le 6ème BPC et signale que des unités viettes commencent à s'installer sur les hauteurs qui dominent le poste. Bijar ordonne la retraite de GIA Vertulé, une compagnie se met en embuscade le long de la piste afin de recueillir la garnison en marche Vertulé. Le 19 octobre, le général de Linares, commandant des forces françaises du Tonkin, ordonne à Bijar de se replier sur la rivière Noire en direction de Nassan. Mais le commandant Bijar refuse. Il veut attendre les hommes qui arrivent de N'Jalo. Deux compagnies viettes tombent dans l'embuscade française. Ils se replient ayant subi de lourdes pertes. Cependant, appuyés par deux bataillons, ils reviennent à l'assaut. Bijar donne l'ordre à la compagnie de se replier à son tour, profitant d'un tir de barrage de Mortier-Lourd. Le 20 octobre, vers 2h du matin, une attaque massive des viettes est lancée. Deux assauts vont se succéder, mais ils seront inefficaces. Au lever du jour, 96 corps viettes seront emmêlés dans les barbelés. Le 21 octobre, l'ordre de repli de Tulé vers le col de K.O. est donné. Mais les viettes sont derrière. Le 6e BPC atteint la rivière Noire avec tous ses blessés, après avoir parcouru 60 km en deux jours sous le harcèlement de l'ennemi. Le général Bijar déclarera Ce repli héroïque de Tulé, c'est le symbole de l'armée française qui gagne. L'adjudant Pérol, chef du poste de Mong, tiendra avec ses 45 hommes pour couvrir le repli du 6e BPC. Pérol atteindra la rivière Noire le 6 novembre avec seulement 16 survivants, après avoir parcouru 200 km dans la jungle. Les hommes du 6e BPC et leur chef Marcel Bijar ont pour devise croire et oser.